bonjour amis bassistes débutants alors aujourd'hui un titre 1990 de jean le loup avec une ligne de basse assez remarquable c'est un morceau je pense que beaucoup beaucoup de monde connu c'est c'était un hit à l'époque d'ailleurs c'est le hit de jean le loup alors c'est marrant parce que ce hit est très connu mais jean le loup n'est pas vraiment connu en tout cas en france et c'est bien regrettable alors pour la petite histoire moi j'ai découvert jean le loup il y a à peu près quatre ans seulement et j'ai découvert un mec assez incroyable qui a vraiment un univers à lui alors ce morceau il sort un petit peu du cadre de son univers j'ai envie de dire je sais même pas si je peux vraiment dire ça mais quand on écoute ses albums on sent vraiment que c'est particulier et mais c'est super franchement j'ai adoré et j'ai l'impression que jean le loup aime beaucoup la basse parce que franchement dans ses albums il ya des super lignes de basse donc si jamais vous ne connaissez pas ce chanteur qui est québécois d'ailleurs je vous conseille de d'écouter ce qu'il a fait après ça plaira ça plaira pas moi franchement j'ai adoré je me suis tapé tous ces disques mais vraiment je me suis j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé à la basse c'est pas vraiment la musique que j'écoute mais franchement il ya quelque chose derrière il faut savoir que le mec est guitariste d'ailleurs il a écrit un super morceau qui s'appelle je joue de la guitare il faut écouter la version live elle est vraiment pas mal alors il ya que lui à la guitare au démarrage et puis ensuite il ya tout le groupe qui rentre petit à petit avec le volume qui monte comme ça tout ça en live et franchement la fin moi j'adore franchement j'ai vraiment kiffé voilà pour la petite histoire alors maintenant pour le morceau alors 1990 c'est quand même un morceau qui galope c'est pas un morceau qui accessible au tout débutant aux débutants il faut quand même avoir un petit peu de base quand même dans les doigts après vous allez réussir peut-être à la faire à une certaine vitesse mais il faut quand même avoir le un peu de toucher un peu toucher de fluidité pour vraiment que ça tourne parce que la ligne elle doit bien tourner doit glisser toute seule et ça ça demande un petit peu de métier moi même d'ailleurs je joue pas nickel je sens que j'ai encore des petits trucs à régler des fois je suis un tout petit peu à côté ainsi vous écoutez le cover mais moi ça me pose pas de problème de mettre mes défauts dans les vidéos déjà je trafique pas le son on en avait parlé sur le groupe je vais pas commencer à à changer moi c'est brut et après je cale sur la vidéo c'est comme ça que je fonctionne je fais la vidéo là comme maintenant par contre j'enregistre le morceau pour qu'il n'y ait pas de son de la pièce dans la carte son avec sur ableton dans un logiciel avec la piste principale du morceau et donc ma piste juste en dessous ensuite je sors un fichier mp3 de de tout ça je recale pas je recale pas je laisse exactement comme c'est est ce que je cale c'est l'image et le son je le synchronise pour qu'effectivement quand je tire ma quand je tire les notes que ça corresponde parce que bon ben forcément puis voilà c'est tout ce que je fais donc si vous regardez bien des fois il y a des endroits où je suis un petit peu limite mais c'est pas grave de toute façon il y a des morceaux qui demanderait beaucoup plus de temps pour ma part j'en avais parlé avec quelqu'un qui est aussi dans le groupe et en fait parfois il ya des morceaux qui demandent on l'a dans les doigts il manque un tout petit peu quelque chose donc ça demande des fois 10 15 jours de jouer un petit peu tous les jours pas à temps plein deux heures par jour pas du tout c'est juste qu'on l'a mais il ya besoin de fluidité et tout et quand on a quelques années de base en fait ce truc là arrive assez vite donc peut-être que il aurait fallu que j'attende encore quelques jours mais j'étais trop excité de le sortir donc voilà je sors comme ça je pense que de toute façon ça il n'y aura pas de souci pour le tuto pour finir le quand on écoute la basse en fait elle a un son un petit peu particulier que si je laisse comme j'en ai parlé dans dans la vidéo précédente si je laisse le son original de la jazz basse ça colle pas tout à fait avec le morceau à ce propos je voulais parler d'un commentaire que m'a laissé mon pote manu du groupe raving mad alors sur à propos du son alors il n'est pas du tout d'accord avec mes propos il ya vraiment aucun problème moi je respecte tout à fait ce qu'il dit en plus il pose des arguments et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai dit en début de vidéo qu'il faut surtout quand on vous dit quelque chose en musique il faut aller voir aussi ailleurs les autres discours parce que souvent vous allez voir que vous allez avoir deux discours radicalement opposés donc c'est le cas entre ce que je dis est ce que lui dit dans son commentaire voilà donc lui il a un tout autre avis pour lui le son n'est pas dans les doigts alors lui effectivement il a plus d'expérience que moi dans tout ce qui est pédale d'effet son leçon technique donc il a son avis à lui moi je tiens toujours mes propos je vais pas je vais pas changer parce que c'est ce que je pense donc c'est ce que je vis en tout cas lui pense pas que ça ça fonctionne comme ça et je trouve important de laisser la parole et le commentaire à partir du moment où bien sûr c'est bienveillant et que c'est pas c'est pas dans l'insulte en me disant tu racontes n'importe quoi etc c'est pas son commentaire est pas comme ça il est un petit peu manu il est un petit peu sec mais il est sympa c'est pas c'est pas quelqu'un qui écrase donc voilà ça c'est cool et en fait je vais mettre d'ailleurs le lien de de son groupe les réveillies mad en dessous parce que ce qu'ils font franchement moi je trouve ça vraiment super donc je crois qu'il ya des gens qu'il faut mettre aussi en avant moi j'ai un petit peu plus d'abonnés donc ça peut être sympa que vous alliez voir peut-être que vous allez adorer sachant que lui il a une chaîne où il présente beaucoup de matériel le son etc c'est son truc donc voilà si vous voulez aller voir en plus ces vidéos bah faites vous plaisir il n'y a pas de souci voilà alors maintenant pour revenir au morceau en lui même alors le morceau donc comme je vous ai dit il galope moi je les jouais pour essayer de coller à peu près au son de la basse qu'il y a dans le morceau sachant que je m'y attache pas énormément mais bon j'ai voulu faire un effort ça c'est une jazz basse d'accord donc une jazz basse pour arriver à peu près au son moi j'ai mis tout à fond d'accord j'ai mis tout à fond et j'ai joué sur le micro chevalet qui est juste ici pour avoir ce sont là d'accord si je mets si je vais là déjà en son que le son change on a un son déjà plus comme ça et alors si je mets en plus la tona grave donc ici on voit pas bien mais j'ai mis la tonalité grave à fond et moi j'ai mis la tona complètement tout ouvert et ça fait voilà et moi je trouvais que le son c'était plus ça mais bon c'est pas c'est à peu près ok maintenant ce qui est important c'est pour moi ce que je vais sortir au niveau des doigts et comment je vais fluidifier le truc il faut savoir que je l'ai beaucoup écouté et il y a une chance qui est géniale dans ce morceau c'est qu'à un moment il n'y a que la basse je parle pas du début parce qu'au début il ya jean leloup qui chante qui rap chante un dessus donc il ya aussi sa voix qui est mélangé à la ligne mais on a une portion à un moment de deux tournes de basse une ou deux tournes que j'ai pu isoler pour bien écouter et choper les placements parce que honnêtement c'est pas évident c'est pas évident ça a l'air on entend bien toutes les notes en tout cas pour moi c'était pas évident de les choper alors on y va donc le morceau il tourne comme ça voilà là on a fait la tourne complète après on verra les variations sur le pont notamment et puis un moment il ya une autre variation alors le morceau comment il marche alors on part avec le mi à vide et ensuite on fait ok donc mi corde à vide ensuite le mi septième case de deux de la deuxième corde visuelle ensuite le ré et on revient sur le mi ça fait d'accord je refais doucement ça fait quand je tire ma corde de mi j'étouffe toutes mes cordes avec mes doigts voyez mes doigts sont juste posés sur les trois cordes en dessous ça fait en fait elle est déjà prête ma main c'est posé et on voit l'index qui est déjà sur le ré et moi le petit doigt qui est sur le mi ok vous pouvez le faire aussi si vous voulez vraiment un doigt par case mi avec l'annulaire moi je suis plus à l'aise comme ça et j'ai tellement bossé mon petit doigt que mon petit doigt pour moi c'est un deuxième index ça veut dire que vraiment c'est un doigt fort c'est devenu d'un point faible je sais un j'en parle encore il ya des gens qui ont beaucoup de problèmes avec ce petit doigt d'un point faible c'est devenu un point fort et je m'en sers énormément et c'est vraiment agréable de pouvoir se poser sur ce doigt dans plein d'endroits ok donc ça fait ensuite on enchaîne directement corde à vide et on va chercher le sol corde à vide le mi et on va chercher le sol qui est ici donc troisième case de la première corde visuelle ça fait d'accord et en fait on fait sonner ce sol deux fois deux fois avec des notes liées il ya une première note qui a une durée qui est plus grande que la seconde la seconde est vraiment piqué donc ça va faire d'accord alors je mets qu'un doigt mais normalement il ya tous les doigts qui vont être posés pour arrêter le son net ça fait d'accord vous avez entendu les deux sols et ensuite j'ai enchaîné en chromatisme c'est à dire je suis parti du sol sol dièse et je suis arrivé jusqu'au là donc je vais refaire jusqu'à là ça fait ok alors là j'ai lié les notes mais elles ne sont pas liées elles sont piquées je recommence avec les notes piquées pour les trois dernières ça fait ok donc pour les piquer il faut à chaque fois soulevé entre chaque note chaque note les doigts des cordes sans les enlever des cordes pour que la corde ne vibre pas d'accord ça fait alors je vais essayer de le faire doucement doucement c'est difficile j'ai du mal à faire doucement c'est ok à chaque fois mes doigts hop se soulèvent pour arrêter le son ok donc on arrive là une fois qu'on est là on laisse sonner la note et on va faire des un espèce de deux notes mais un peu sautillante ça va faire ok pas un papa un papa un papa et tout ça ça doit être assez sautillant pour que ça rentre dans la ligne écoutez bien comment ça se passe au moment justement où il ya la basse qui isolé ça doit être à au moins deux minutes un du morceau je mettrai peut-être un une petite description en bas pour vous dire exactement à quel moment c'est et vous entendez vous si vous arrivez à la mettre en boucle écoutez bien comment la basse sautille ok donc quand on arrive là ça va faire alors il va y avoir un jeu d'aller-retour et parfois on double des notes donc pour ça il faut bien écouter pour essayer de l'intérioriser et le ressortir sur ses doigts donc ça fait donc c'est cette partie là qui fait la sol la la sol la sol mi d'accord la sol la la sol la sol mi alors le problème de ça c'est qu'il faut il faut le faire sur une cadence et le seul moyen d'arriver à choper la cadence c'est pas de la lire alors je vous file la partition vous regardez dans la description vous pouvez la récupérer gratuitement il n'y a pas de souci le problème ce n'est pas de la lecture de partition le problème c'est qu'il faut l'intégrer en l'écoutant et pour ça comme je dis d'habitude il faut apprendre à chanter la ligne même si vous ne chantez pas juste mais au moins poser les notes au bon endroit en tapant des mains alors je vous fais une petite démo alors je vous le faire en tapant des mains donc la justesse de ma voix franchement on s'en fout l'exercice c'est d'essayer de poser les notes au bon endroit d'accord donc vous tapez des mains du 4 temps en fait ça fait 1 2 3 4 1 2 3 ok donc dès que je pars sur le 1 donc je vais faire une première mesure 1, 2, 3, 4 et je pars. Ça fait 1... Ok ? Donc il faut que vous sachiez le faire aussi plus doucement. Ok ? Ça, c'est des exercices, mais hyper importants. Je ne le répéterai jamais assez. Être capable de taper le temps tout en chantant la ligne avec des notes qui ne vont pas être posées forcément sur les temps ou sur les haies du temps. Ça va vous faire énormément progresser. C'est un truc qui est radical, mais vraiment radical, mais de surtout le chanter. D'accord ? Et ensuite, vous pouvez prendre votre basse et faire la même chose. Vous tapez du pied, vous la chantez tout en la jouant. Encore une fois, dans notre cas, ce n'est pas le chanter juste qui est important. La preuve, ce qui est important, c'est le placement au moment où vous dites les notes, les pas ou les là. Ok ? Donc là, on a vu toute la partie du couplet refrain. En fait, c'est un petit peu la même ligne de basse. Par contre, à un moment, il y a un pont qui fait... Ok ? Alors cette partie-là, elle est intéressante parce que déjà, on va faire un chromatisme sur les quatre notes. Les chromatistes, c'est des demi-tons à la suite. D'accord ? Donc quatre demi-tons, quatre notes à la suite. Et on va être obligé, en tout cas je pense, à cette vitesse, d'utiliser tous les doigts. Alors voilà la limite, par exemple, de quelqu'un qui ne va pas travailler son petit doigt ou qui va négliger de travailler un doigt. Là, il va être super embêté. Il va être super embêté parce que ça marche quand la ligne de basse ne va pas trop vite. On arrive à s'en sortir en déplaçant la main assez vite, en étant assez fluide. Par contre, dès que ça galope comme ça, si on utilise, par exemple, si... J'arrive quand même à m'en sortir. Mais disons que quand on a les quatre doigts, c'est beaucoup plus simple, je trouve. Surtout là, on a déjà tout positionné. Il n'y a plus qu'à appuyer les doigts au bon endroit. Et en même temps, je pense, c'est un très bon exercice au niveau mental pour relier tout ça, en fait. Donc, je vous conseille vivement d'utiliser vos quatre doigts. C'est pratiquement comme un petit déliateur. Donc, comment on joue ? Ça fait... Donc, en fait, il y a deux mesures dans cette partie que je viens de faire. Et les deux mesures ont la même cadence. C'est-à-dire que les placements sont au même endroit pour les deux mesures, sauf que ce ne sont pas les mêmes notes. Donc, ça fait... T'as deux fois le SOL. Après, on va un demi-ton plus bas, qui va être le FA dièse. Et on revient sur le SOL. Ça fait... Je recommence. D'accord ? Donc, il faut retenir ce genre de cadence là, qui font des allers-retours, qu'on retrouve vraiment souvent en basse. Ce genre de truc, ça va vous aider pour plein d'autres lignes. Donc, je recommence. Et là, je ne suis qu'avec l'index et le majeur. Ok ? Je recommence. Une fois qu'on arrive là, à la fin, on continue les notes. Ça fait... D'accord ? Donc là, on a... On a fait le chromatisme complet. Et là, on va faire la même cadence quand on arrive sur le LA et on va faire... Donc, LA, deux fois LA. On va faire un aller-retour cette fois entre le petit doigt et l'annulaire. Donc, entre le SOL dièse et le LA. Donc... Je recommence. Je recommence. Ok ? Alors ça, pareil, il faut l'écouter pour essayer de le placer, repasser peut-être la vidéo doucement. Vous pouvez sur YouTube mettre, ralentir la vitesse de la vidéo, la mettre par exemple à, je ne sais plus, peut-être 75% de la vitesse. Comme ça, vous verrez exactement ce que font mes doigts dans la cadence. Écoutez et jouez sur le morceau et voir si vous êtes calé. Ok ? Donc, une fois que vous avez passé... Vous avez ces deux morceaux, vous avez pratiquement toute la ligne de basse. Il va vous manquer juste à un endroit où il y a une petite... Pas une altération, mais enfin, il met un groove, en fait, qui change juste sur deux mesures. Et ensuite, il repart normal. Et en fait, le groove, il va faire mi à vide. Et là, il repart. Donc, ce qu'il a fait, c'est... Voilà, c'est assez simple. Franchement, il est assez simple. Là, ça ne va pas trop vite, simplement. Il faut rester dans la ligne du morceau avec les placements. Ok ? Alors, comment il fait ? Il fait mi à vide. Donc, il fait un mi à vide, comme ça, qui dure. Si je ne me trompe pas, le temps à peu près d'une blanche, ça veut dire à peu près deux temps, ça fait. Ou une blanche et... Il va sur le et du... Le et du 3, je crois. Je ne sais plus. Il faudrait que je regarde. Il faudrait que je regarde. Ce n'est pas très grave. En tout cas, la durée, ça fait. Ok ? Donc, corde à vide, chromatisme, ça veut dire trois notes d'affilée qui vont du sol, sol dièse, là, ça fait. Pardon. Mi. Donc, mi et le chromatisme, ça fait. Ok ? Et ensuite, il repart du... Du... Du la, pardon. Il fait le mi à vide et il repart du... La, sol, et remis à vide. Alors, quand on fait le mi à vide, l'important, c'est d'essayer de toujours remettre les doigts en dessous, parce que sinon, il y a des vibrations qu'on n'entend pas sur le cover, forcément, parce qu'on a la musique autour. Mais si on la joue à vide ou sur drumbeat, alors là, on va l'entendre obligatoirement. Donc, c'est bien de vite bloquer... D'avoir cette technique de blocage de corde au maximum. Ok ? Donc, voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez de toute façon la tablature. Regardez dans la description. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez toute la ligne. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est à quel moment il est pose. Alors, ça aussi, c'est un apprentissage de savoir quand est-ce que ça change, quand on a toujours une ligne de base qui tourne, qui tourne, qui tourne. Par rapport à quoi on va se positionner ? On ne va quand même pas compter les mesures. En tout cas, moi, je n'aime pas le comptage. Ça m'enlève le plaisir. Donc, il y a d'autres choses sur lesquelles on peut se baser. On peut se baser, par exemple, sur un roulement de batterie. Si on entend un roulement de batterie juste avant, et que le bacteur connaît mieux la structure que nous, eh bien, on peut se baser dessus. Sinon, on peut se baser sur le chanteur. À partir de quel moment, dans ses intonations, on va sentir qu'il y a un changement ? En fait, quand on joue, il faut être à l'écoute des instruments qui sont aussi autour. Mais la vérité, c'est que nous, les bassistes, on est censé, s'il y a un truc qu'on doit connaître, c'est vraiment la structure des morceaux, parce que nous, il ne faut pas qu'on se plante. Donc ça, c'est vraiment notre boulot d'être toujours carré là-dedans. Et la meilleure façon, c'est d'apprendre le morceau par cœur dans la tête. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous jouez sur une cover comme ça, c'est toujours carré, parce que la cover, elle tourne toujours pareil. Si jamais vous commencez à jouer en groupe, des fois, il y en a qui se plantent. Et normalement, le chanteur a le lead. Ça veut dire qu'il faut essayer de suivre le chanteur. Je veux dire, les autres instruments, ils peuvent se planter. Eux, ils doivent remonter dans le train. Le chanteur, s'il part à gauche ou à droite, il faut partir avec lui pour essayer de suivre. D'ailleurs, d'accord ? En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. C'est ce que j'ai vu dans plein de groupes. Et j'avoue que c'est ce qui me paraît aussi logique. Ce n'est pas forcément le chanteur qui doit rattraper les musiciens, mais plutôt l'inverse. Parce qu'il a le lead. Tout simplement. Donc, dans ces cas-là, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que quand on joue avec une habitude, avec des gens, un chanteur, etc. À un moment, on en vient, on comprend et on arrive à se suivre. Et parfois, il n'a même pas besoin de le dire. On le sent dans l'intonation de la voix qui va faire des tournes supplémentaires, par exemple. Donc ça, c'est pareil, à force de jouer avec les gens. Mais je vous le dis quand même. Le plus important, c'est que vous écoutiez le morceau jusqu'à ce que vous connaissiez tout par cœur, dans votre tête et que vous soyez capable de le dérouler. C'est déjà un travail qui est vachement intéressant et qui fait partie du travail de la musique. Voilà, les amis. Alors, je pense que je vous ai tout dit. Peut-être trop, d'ailleurs. Je n'en sais rien. En tout cas, moi, j'ai du mal à faire des tutos en disant juste, voilà, il faut me faire comme ci, comme ça. J'aime bien aussi raconter des choses, essayer de placer des choses qui sont importantes pour moi en musique. Encore une fois, dans tout ce que je raconte, allez voir ailleurs aussi. C'est très important que je dise ça. Et en attendant, je vous souhaite tous de bien vous amuser avec ce morceau. Moi, franchement, je me suis éclaté à le préparer et j'adore faire ces vidéos. Donc, à bientôt, les amis, et bonne basse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501